Et si les nouvelles solutions de mobilité passaient par l'open source ? La réponse est sûrement au sein de la fabrique des mobilités, un programme d'accélération dédié au projet de transport et mobilité initié par l'ADEME. Pour en parler, nous sommes avec Gabriel Plassa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la fabrique des mobilités. On va en parler dans un petit instant. A vos côtés, Frédéric Rodrigo, CTO de Mapo Tempo. Bonjour. Une autre solution pour repenser nos déplacements. On va aussi en parler dans un instant. Avant de présenter justement vos activités respectives, si vous aviez chacun une baguette magique, une petite baguette magique open source évidemment. On est là pour ça, pour régler les problèmes d'embouteillage parisien. Que changeriez-vous ? Vous avez une baguette magique, Gabriel Plassa. Qu'est-ce que vous en feriez ? Bonjour. Alors, vaste sujet. Je pense qu'il y a toutes les villes du monde qui réfléchissent à ça. Donc, si on avait la solution, ça intéresserait beaucoup de personnes. Mais je pense qu'il y a des briques qui sont en train de se mettre en place. A la fois le partage de certaines données, donc tout ce qui est open data. Et puis, des logiciels dans les différents domaines avant qui étaient traités en silos. Le transport ferré, le transport collectif, les bus, la voiture. Comme tout ça se mélange en ville et qu'on a besoin de tout savoir en même temps, il y a créé des logiciels qui sont capables de parler à ces différents silos. Et certains de ces logiciels existent déjà et certains sont open source. Très bien. Frédéric Rodrigo, cette baguette magique open source pour régler les problèmes d'embouteillage, vous l'utiliseriez comment ? Oui, moi je pense surtout qu'avoir plus de données open data disponibles permettrait d'expérimenter plus de choses et de faire naître des idées, des concepts qu'on pourrait tester et expérimenter plus facilement pour éventuellement trouver des solutions. Alors justement, Frédéric, Mapo Tempo, votre entreprise, propose d'accompagner. Les déplacements professionnels grâce à votre solution de planification et d'optimisation. Quels sont les retours d'expérience que vous avez sur cette innovation, sur votre solution ? Notre solution a été conçue pour être simple d'utiliser. Le transport, c'est un problème logistique, mais on l'a conçu pour ne pas être utilisé par des personnes dont c'est le métier de la logistique. Justement, des infirmières à domicile, du portage de repas pour personnes âgées. Ce sont des problématiques de tous les jours, mais le rôle qu'on demande à une infirmière, ce n'est pas de conduire une voiture. Elle a son propre métier. Et donc, le but, c'est vraiment de faciliter les déplacements. Et ce qu'on constate, c'est qu'en planifiant réellement et en optimisant, on peut diminuer les temps et les kilomètres de transport de l'ordre de 15%. Et donc, les temps de trajet aussi ? Les temps de trajet, le nombre de voitures qui circulent et ainsi de suite. Gabriel Plassa, comment l'open source contribue à trouver les nouveaux modes de mobilité aujourd'hui ? Dans la fabrique, on est en train d'explorer ce champ-là, qui est historiquement plutôt un champ fermé, propriétaire, avec beaucoup de brevets. C'est comme ça qu'on trace l'innovation jusqu'à présent. On a rédigé ce petit guide, open source et mobilité, qui vise à présenter des exemples concrets dans le domaine de la data, du logiciel et jusqu'à du matériel, des véhicules totalement ou partiellement ouverts. Et donc, ce sont tous ces briques-là, en fait, qui sont en train de se mettre en place. Et pour nous, l'intérêt, c'est d'amener les acteurs à collaborer autour de ces ressources ouvertes, pour justement réduire cette fracture des différents silos, pour arriver plus facilement à la multimodalité, pour, comme tu le disais, faire levier des données, des données ouvertes à la fois planifiées et même temps réelles, pour pouvoir mieux construire un assistant de mobilité qu'est notre téléphone avec les bonnes informations, pour permettre à chacun de prendre des meilleures décisions. Donc, en fait, tout ça constitue des petites briques, maintenant, qui sont en train d'être assemblées par les différents acteurs. Et vous avez eu l'occasion de rencontrer la ministre Axelle Lemaire, qui est venue au Paris Open Source Summit. Qu'est-ce que vous en retenez, justement ? Elle a défendu cette république ouverte ? Oui, le mot « open » a été prononcé de nombreuses fois. C'est ce qu'on voit, nous, auprès des différents acteurs, que ce soit les collectivités, les start-up, les grands groupes industriels. On était là, mardi, on a fait un atelier chez Renault qui ouvre un lieu d'open innovation dans Paris et qui a vraiment une volonté d'hybrider, en fait, ces façons de faire avec d'autres acteurs pour faire naître un peu des choses inattendues. Donc voilà, l'open source arrive clairement dans le domaine du transport à tous les niveaux. Vous avez également animé cette conférence sur la mobilité. Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors, Frédéric Rodrigo, vous étiez aussi à cette conférence. Qu'est-ce que vous en retenez, Gabriel Plassa, des échanges, des solutions qui ont pu être présentées ? Oui, ce matin, j'ai animé une table ronde sur toutes les faces de l'open source. Ce que je retiens, c'est qu'il y a à la fois des similitudes, quand on regarde ça dans le domaine du transport public ou dans le domaine de l'automobile, qui est très différent. Et puis, des spécificités. Par exemple, dans l'open hardware, il y a des spécificités qu'on ne peut pas s'inspirer intégralement du soft. Et donc, il va falloir inventer des façons de développer des solutions open source matérielles. Et ça, ça reste à faire. Merci à vous deux. En tout cas, on retient qu'un point commun sur finalement ces solutions pour les embouteillages parisiens, notamment qui font beaucoup l'actualité ces derniers temps. C'est une baguette magique qui pourrait rendre les données plus ouvertes pour que les utilisateurs puissent accéder à ces données. Merci à vous deux d'être venus parler de ces sujets sur le plateau du Paris Open Source Summit. A bientôt, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada